Dans le but d'anticiper les conflits d'usage dans la zone du projet Bafim-Falimé, l'État guinéen a mis en place en 2017 une commission interministérielle de concertation sur la diversité biologique et les enjeux de développement durable. L'objectif est de définir les conditions d'une cohabitation convenable entre les différents projets de conservation et de développement évoluant dans la zone du Bafim-Falimé. Ce qui devrait contribuer à prévenir et à gérer les conflits d'usage sur le terrain et permettre une exploitation durable des ressources naturelles. Cette semaine-ci, on aura donc une formation technique sur l'évaluation environnementale stratégique qui va vous permettre d'apprendre comment et où et quand, dans quelle situation, utiliser cet outil d'EES. Pas seulement pour le Bafim-Falimé, ça c'est maintenant le but spécifique, le paysage Bafim-Falimé, mais aussi dans d'autres paysages ou pour d'autres secteurs, d'autres questions de développement durable. Cette rencontre de la baie permet de préparer les membres de cette commission à l'application de l'outil lié à l'évaluation environnementale stratégique au plan de la cohabitation et de la gestion du paysage dans le site du Bafim-Falimé. Cette pratique de l'EES, comme on le disait dans la salle, c'est une pratique nouvelle qui n'existait pas en Guinée. On a l'habitude de faire les évaluations d'impact et autres dans nos projets, mais l'évaluation stratégique et l'élaboration des plans de cohabitation, c'est une nouveauté pour la Guinée. Nous sommes en train de travailler sur des mécanismes de renforcement de notre gouvernance qui vont nous permettre d'avoir la maîtrise de nos effectifs, d'avoir la maîtrise des actions de nos effectifs sur le terrain et l'intervention de nos cadres, de nos agents sur le terrain, effectivement aura besoin du plein soutien du ministère du domaine de la justice pour faire ce travail à terme. A l'issue de cette rencontre, un plan de cohabitation sera élaboré dans le but d'encadrer les investissements et de renforcer la synergie d'action entre les différents promoteurs, toute chose qui devrait contribuer à réduire les impacts des projets sur les populations locales et sur la biodiversité.